et bonjour à vous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la résolution d'un challenge sur un reddit spécifique alors on peut voir qu'ils s'appellent picture game qu'est ce que c'est alors on peut voir ici la description en fait c'est un reddit qui contient plein de challenges concernant des images ici on peut voir alors vous voyez que dessus et les drapeaux c'est un peu pas flouté mais il ya des choses dessus pour éviter qu'on fasse du reverse image search donc c'est fait en sorte pour que on doive retrouver la localisation d'une image alors des fois c'est plus de l'osin que du geowint mais l'idée c'est de juste avec nos connaissances avec nos recherches avec les compétences qu'on a acquises sans utiliser évidemment de reverse search de réussir à retrouver un endroit une image ou un plat ou quoi que ce soit si on va directement ici alors la petite spécificité comme ils peuvent le mettre là en fait c'est que il n'y a pas de temps spécifique pour répondre à un challenge au challenge proposé le seul truc c'est que dès que quelqu'un répond juste c'est lui qui doit poster le prochain challenge ainsi de suite jusqu'à ce que les autres répondent etc si on va ici sur le truc de base on va dans les nouvelles par exemple on peut voir que là la dernière personne on peut voir que c'est la même personne qui a fait le challenge qu'on fait là casse cna officielle donc là il a posté un autre challenge qui dans lequel on doit retrouver les coordonnées ici du crosswalk donc de du passage piéton d'où la photo a été prise là c'est pour donner un exemple ici cette personne nous demande de donner de donner l'artiste et le l'oeuvre ainsi que les coordonnées d'où l'artiste aîné voilà donc c'est des choses peuvent être vraiment différente ici c'est la coordonnée de l'endroit là également là c'est par exemple on doit redonner le nom et les coordonnées d'où ces images ont été prises apparemment ça correspond et ils veulent aussi les trois revues les plus récentes par rapport à ça donc voilà il ya vraiment plein de choses intéressantes c'est assez compliqué mais je trouve que pour s'entraîner alors on peut voir le leaderboard le mec qui a réussi presque 4000 wins bon les mecs se donne les mecs se tabasse voilà donc ça c'est vraiment intéressant si on veut s'entraîner à de l'osint du geowint pourquoi c'est intéressant parce que justement dessus à des filtres qui nous évitent de rechercher directement avec comme j'ai dit avant du river search et du coup ça augmente notre cap enfin ça nous oblige à utiliser notre capacité pour vraiment trouver l'information en profondeur et pas juste utiliser google lens ou yandex images ou un autre comme ça donc celui que je vais vous montrer c'était il a eu lieu il ya sept jours alors j'avais essayé de le faire dès qu'il était sorti mais avec quelqu'un qui avait répondu avant moi quelques quelques minutes avant donc j'aurais pu avoir ma première victoire mais ce n'est ce n'était pas le cas ok si on peut voir que alors j'avais là il ya le lien vers l'image agrandi on puisse avoir un meilleur aperçu ici qu'est ce qu'on a on a des drapeaux coréen donc plus précisément nord coréen ok ici envers on pouvoir c'est marqué dprk dprk qu'est ce que c'est en fait ça veut dire corée du nord en anglais dprk nord coréa c'est démocratique people's republic of korea ok et on a d'autres informations on a quoi par exemple donc là on a deux images à gauche on a une sorte en bas de bâtiment blanc avec alors il ya deux bâtiments un bloc et 11 à côté sur des bureaux j'imagine c'est peut-être un hangar avec des portes rouges pas mal de rouge enfin tout blanc et rouge on va dire là on a alors je sais pas c'est des escaliers des rails ou des des tuyaux pour une arrivée d'eau ou ce genre de choses est ce qui nous intéresse le plus c'est ici on a un énorme barrage un énorme bar enfin ce qui semble sembler un barrage avec ici un deux trois quatre caractères qui ont été floutés donc ça à mon avis c'est des caractères coréen mais ça a été flouté à mon avis pour pas qu'on puisse le river sous ceux qui parlent coréen pour pas qu'ils puissent directement retrouver l'endroit on a forcément de l'eau derrière et on a des montagnes donc mon avis c'est proche d'un d'un endroit montagneux ici on peut voir mon avis ça c'est peut-être sur cette sur ce côté là ou de l'autre côté du barrage en tout cas aux alentours il ya des bâtiments donc ça peut être plus simple aussi pour rechercher une fois qu'on sait ça ok comment on va faire pour retrouver ce qu'on cherche bah on peut directement se rendre sur google et taper par exemple nord coréa hydro power plant voilà donc merci à des choses qui se passent et se rendent dans les images alors ici on peut voir que on a déjà hydroélectrique power on a des photos de barrage hydroélectrique le problème c'est que là ça correspond pas du tout parce que le nôtre est plein là c'est juste des sortes de barrières donc ça nous intéresse pas là là ça pourrait être le cas mais voir que j'ai l'impression que sur toute la surface il n'y a aucune aucune chute d'eau ça peut pas être celui là voilà il y en a plusieurs qui pourraient correspondre tu la paraît pas trop mal en vrai pourquoi parce que alors ici non c'est pas tout à fait le cas ça ressemble pas vraiment ça pourrait ressembler mais on sait pas si on a des bâtiments sur le côté et c'est surtout que ouais là il ya là on peut voir que ça fait un petit renfoncement là il ya un petit renfoncement mais je pense c'est beaucoup trop loin donc ça va pas nous être vachement utile voilà on peut continuer de chercher bon bref on verra que en fait finalement on va pas trouver grand chose pourquoi parce que à mon avis alors je sais pas si google filtre les résultats concernant la corée du nord ou quoi que ce soit mais c'est compliqué de chercher alors on continue de chercher mais on va pas trouver grand chose pareil si on cherche sur yandex ou bing on va avoir le même problème donc c'est vraiment intéressant de tester plusieurs moteurs de recherche pour être sûr que nos résultats sont bien différents on peut essayer avec d'eux de go up on va refaire exactement le même la même recherche north korea hydro power plant on va dans les images donc on peut voir qu'on retrouve à peu près le même type d'image et si on se balade donc on peut voir lui ça correspond pas lui ça correspond pas là qu'est ce qu'on a on a le barrage qui est bien plat on a une maison derrière donc ça pourrait correspondre on peut voir que là il le barrage a l'air d'être là on peut voir que c'est vachement vertical là il a l'air d'être plus prolongé sur la sur la distance et le cas ici on voit bien qu'il est pas totalement droit il est un peu prolongé il est un peu plus horizontal donc on peut aller voir de ce côté là hop on ouvre on peut continuer aussi de regarder si on n'a pas d'eau qui corresponde voilà donc ici c'est celui qu'on avait au niveau du site web mais on avait vu que ça correspondait pas grand chose là celui là est très intéressant parce que il correspond vraiment quand même pas mal je pense parce que un autre barrage le problème c'est qu'il ya ça en plus et non la panne dans notre truc on peut quand même aller voir plus d'informations voilà on peut continuer de chercher regarder un peu toutes les images mais également là il n'y a pas énormément de barrage qui pourrait correspondre celui-là il ressemble un peu mais le problème c'est que autour c'est pas exactement le même environnement voilà on peut continuer de chercher on va plus ce focus je pense sur ce qu'on a déjà ouvert pour voir à quoi ça pourrait correspondre à celui là ça peut être intéressant aussi on est dans une zone montagneuse on voit que c'est assez proche par contre le barrage là il ya plus rien alors que nous de notre côté on est directement collé à la montagne mais bon pourquoi pas on pourrait aussi l'ouvrir voilà alors si on retourne sur celui là est ce qu'on a toutes informations il n'y a pas de coordonnées rien c'est juste donc lui est pas très intéressant celui ci alors là en fait c'est plein d'articles de lorsque rééconomie watch là on peut descendre et plein d'articles peut-être qu'il y aurait des photos intéressantes dessus mais voilà ok bah là en fait ça ressemble à ce qu'on avait là là on n'a pas d'information mais ça peut être intéressant ici ils appellent ça pas et que tac sous spéc alors je vais réussir pas avec tout ça n'a héros yaus power station numéro 3 nous donner une map ok est ce qu'on a d'autres informations à la on a quelque chose d'intéressant cette image là est extrêmement intéressante pourquoi parce que si on compare les deux là on a un deux trois quatre quatre trucs là on en a bien quatre ok sur le côté là on a l'air d'avoir de la terre ou des choses qui arrivent un peu sur le barrage alors derrière malheureusement on voit pas parce qu'il ya des images mais ici on voit de la terre qui arrive dessus on derrière on voit pas évidemment et c'est surtout que là il nous montre l'intérieur du hangar donc là on a un gros hangar avec une grosse porte rouge et à gauche une sorte de panneau rouge également avec de l'écriture jaune est ici qu'est ce qu'on a sur notre image on a le gros hangar avec la porte rouge hop deux deux lignes d'écriture on a également ici et on a aussi en bas le panneau rouge avec de l'écriture jaune donc à mon avis ici ça correspond à l'endroit où on est ok donc on a potentiellement trouvé une image correspondance maintenant faut savoir où est ce que ça se situe en corée donc si on retourne ici ils nous disent que le beau c'est rodon simon ok on sait pas trop ce que c'est au cas cording tout machin bidule donc là on change d'article donc on va se rendre sur cet article là est ce plus précisément peut-être qu'on va voir des infos supplémentaires ça s'arrête là donc là c'est dans la partie on peut voir que ça ça fait partie de la part là ça fait partie de la sous partie où on s'en a remis pour le station donc si on va regarder ici dans les images on retrouve ça ici ça a l'air de confirmer notre endroit ici aussi là aussi donc à mon avis on est vraiment au bon endroit ok maintenant faut le trouver sur maps où est ce que ça se situe donc est ce que si on va directement sur maps on aura quelque chose alors on a la ville de wonsan ok mais ça nous aide pas trop le power plant on sait pas où elle est apparemment c'est pas indiqué ici donc on a wonsan on peut regarder encore une heure où on se trouve ok donc on est sur la côte est vers le centre de lille enfin pas de lille mais le centre du pays et wonsan c'est ici c'est une sorte de ville de ville portuaire juste à côté là on a un aéroport ok donc est-ce que sur le truc on a quelque chose qui peut être intéressant ici on a une photo qui a l'air de nous montrer les différentes power station donc on a la wonsan station d'âme ok ça nous intéresse nous on est le numéro 3 il me semble celui-là c'est le numéro 3 le truc c'est que ok donc il a là il ya le 1 le 2 donc j'imagine qu'ici c'est le 3 ok maintenant faut trouver où est-ce que ça situe ici on peut voir qu'on a une ville avec un renforcement là-haut correspond très fortement à ça à wonsan en fait donc si on se met en layer satellite et qu'on dézoome un peu on va essayer de retrouver exactement l'endroit où se situe donc là on peut voir qu'on ne part pas directement de la ville on part plus à l'ouest donc en haut il ya une sorte de petit lac donc là on n'est pas dans la ville mais en haut il ya une sorte de petit lac qui a l'air d'être celui ci en forme de haricots pas de dînes comme on dit donc ça va descendre juste en dessous et après ça part niveau du sud ouest vers une autre sorte de rivière ou de lacs qui fait une sorte de zigzag de serpents option par de là et qu'on descend 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 hop là on arrive un truc qui fait justement l'espèce de forme de et on arrive presque tout en bas qui a l'air d'être à peu près par là je crois donc là si on zoome on n'a pas grand chose mais si on descend qu'est ce qu'on a on a un petit barrage là avec les quatre lettres il pourrait fortement que voilà j'imagine que évidemment il n'y a pas de google street view mais on peut voir que au niveau de l'image c'est assez représentatif là on a bien nos quatre trucs qui étaient de base c'est une région assez montagneuse on peut le voir ici là on peut bien voir les reliefs et même si on change ici le terrain on voit qu'il ya énormément de reliefs dans le coin donc à mon avis c'est ici bon alors maintenant on peut être sûr alors je sais pas s'il avait donné parce que au bout d'un moment si personne ne trouve ils donnent des indices pour nous aider un peu le truc correct alors ça c'est les gens qui donnent leurs informations ok ok là il donne un hint alors essayer d'ajouter un mot clé comme par exemple pour ajouter des news qui sont enfin des nouvelles qui sont qui sont connus ou on va dire j'arrive pas à trouver la traduction de trusted notre résultat de recherche et du coup une recherche en trois mots plus qu'à cna devrait nous donner des images de ça ok donc si on retourne sur par exemple google google si on fait over un an hydro power nord coréa hydro power et qu'on met derrière cassé la image ça n'a pas l'air de nous aider beaucoup on amène moins de résultats ok bon bref là il y en avait une autre aussi de cassé n'a watch c'était pas intéressant bon bref en soit là il nous donne des informations des délits mais il nous dit par exemple un autre hint et on peut voir qu'en fait tout ce qui est flouté ces quatre caractères qui sont écrits horizontalement et ont pu être imprimés sur le barrage donc voilà il nous donne quand même quelques indices pour ceux qui n'arrivaient pas à trouver au fur et à mesure du temps et donc celui qui a donné la bonne réponse c'était aux coordonnées suivantes 39 machin bidule et si on regarde au niveau de google maps alors je sais pas s'il nous donne les coordonnées voilà 39 0 36 et 127 10 c'est du 39 0 35 et 127 11 donc on est juste à côté donc on est sûr que c'est exactement la bonne station le bon barrage et là en fait ce qui est bien c'est qu'à chaque fois que quelqu'un trouve la solution donc c'est lui normalement ensuite qui doit poster un nouveau un nouveau challenge sur le reddit et il ya un bot automatique enfin plutôt lui qui doit machin et là il ya un bot automatique qui s'appelle bah i'm really curious bird il demande à ceux qui a réussi comment il a fait pour trouver la réponse et ensuite la personne répond en dessous pour expliquer pour ceux qui n'auraient pas trouvé où ce que ça intéresse donc là il a dit qu'il a cherché power station dame ksena et qu'il a trouvé une photo qui était à peu près similaire et du coup il a cherché à mbong power station et il a trouvé un autre site avec les plus de plus d'images il a aidé donc si on cherche avec le terme que lui a invité image il a trouvé des photos du truc web ok il ya là donc là on l'a trouvée directement ok mais vous voyez c'est pas forcément simple avec une seule recherche c'est pas totalement bon alors qu'est ce qu'il faut retenir de ce petit challenge notamment que faire des recherches sur différents moteurs de recherche est vachement utile parce qu'ils ne retournent pas tous les mêmes résultats ils n'ont pas les mêmes algorithmes et du coup si on trouve rien vraiment sur google ça veut pas dire qu'il ya aucun résultat qui correspond ça veut simplement dire que peut-être que sur un autre moteur de recherche il y aura des résultats beaucoup plus pertinents par rapport à notre recherche nous faut toujours tester plusieurs moteurs de recherche quand on fait une recherche aux images ou quelque chose de vraiment précis donc j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aurez appris pas mal de choses et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos allez bye bye